Bienvenue dans cette vidéo de présentation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer du contenu vidéo. L'intelligence artificielle est une technologie en constante évolution qui a déjà eu un impact significatif sur notre vie quotidienne et maintenant elle est en train de transformer la façon dont nous créons et consommons des vidéos. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer une vidéo comme celle-ci. Oui, c'est un personnage qui a été créé et animé entièrement par l'intelligence artificielle. Si, je vous dis que cette vidéo ne m'a rien coûté car c'est grâce à des versions gratuites et des outils de IA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter les trois outils que je les ai utilisés pour la création de la vidéo comme celle qu'on a vue précédemment. Notre premier outil, c'est Meet Journey. C'est avec cette intelligence artificielle que, avec elle, nous serons capables de créer le personnage principal de notre vidéo. C'est tout simplement la meilleure intelligence artificielle que j'ai pu tester dans le domaine de l'IA. Elle permet de créer des photos quasiment réalistes. Le second outil qu'on va utiliser est l'indispensable chat GPT. Ici, dans cette vidéo, il sera utilisé pour créer le script de notre vidéo. Et pour terminer, le troisième et le dernier outil utilisé sera le Studio D-ID. Celui qui va nous permettre de donner vie à notre personnage en transformant le texte en parole. Puis, en animant le personnage quand on l'a créé avec Meet Journey. Il est à noter qu'aucune installation ne sera nécessaire et que j'ai utilisé exclusivement les versions gratuites de tous ces outils. Donc, le coût total, c'est tout simplement zéro. Vous retrouverez aussi tous les liens des outils dans la description de cette vidéo. Je pense que je viens de faire le tour. Let's go ! On débutera avec notre premier outil, Meet Journey. Dans leur site, vous trouverez toute la documentation pour ceux qui sont intéressés. Sinon, ils peuvent directement cliquer pour rejoindre la bêta. Vous serez redirigé directement vers Discord. Si c'est la première fois que vous utilisez Discord, créez un compte gratuit. Pour moi, déjà un compte. Je vais directement sur la première interface, sur la partie gauche de l'écran. Commencer par rejoindre une salle pour débutants. Ici, vous allez avoir accès à toutes les réalisations des utilisateurs qui viennent de débuter. Et cela peut vous inspirer et vous donne des idées sur votre création. La question se pose, comment faire pour créer notre personnage ? Eh bien, il y a deux choses à savoir. La première chose, votre requête doit être en anglais. Ceci, ce n'est pas un problème. Car vous pouvez toujours faire appel à Google Translate pour traduire votre texte en cas de besoin. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut faire appel à un PRAMP. Ça veut dire un code pour communiquer avec Meet Journey. Là, encore, aucun problème, Meet Journey dispose d'une documentation très complète à ce sujet. Sinon, fais tout simplement comme moi et vous pouvez même copier le script directement à partir de la description de ma vidéo. Chaque script Meet Journey doit commencer avec le slash et puis le mot clé imagine. Suivi bien sûr de tout votre script. Pour qu'on puisse permettre à l'intelligence artificielle de comprendre ce que vous voulez exactement qu'il fasse et pour qu'il puisse créer l'image. Pour cette fois, je vais créer un garçon. Donc, je vais lui demander de me créer par exemple une image d'un petit garçon avec des cheveux noirs, des yeux bruns, la peau blanche et il porte un t-shirt bleu. Je peux aussi donner beaucoup plus de détails. Donc, je peux ajouter la photo soit en HD et pour la lumière, j'aimerais que ça soit tamisé au niveau de l'arrière-plan avec un effet de flou pour mettre en avant notre personnage. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous ces détails là. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle vous donnera un meilleur rendu si jamais vous le procurez plus de détails. Je terminerai mon script aussi en ajoutant une petite chose. Ça va être l'aspect ratio. Donc, je vais utiliser le mot clé, tirer, tirer, AR. Puis, à partir de là, je vais mettre 4, 2.3. Après, je vais valider tout. Et je laisse travailler la IA. Voilà. Au moins d'une minute, MidJourney me propose 4 images différentes. Vous pouvez agrandir les images. Pour moi, la qualité du résultat, c'est vraiment bleuvant. Et certaines variations, et quasiment réalistes, c'est vraiment très difficile d'imaginer que ces images là ont été créées par l'intelligence artificielle. Si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez demander à générer d'autres images. Voilà. Sinon, pour obtenir le lien de téléchargement des photos, c'est un peu particulier. Il faut réagir avec un emoji, et plus particulièrement avec l'icône enveloppe. Sinon, vous pouvez le retrouver dans la barre de recherche. Tu tapes simplement le mot clé enveloppe. Quelques secondes plus tard, vous allez recevoir une notification avec le lien de téléchargement. Voilà. J'ai accès à mes images, que je peux les ouvrir, et aussi je peux les télécharger sur mon ordinateur. Maintenant, la première étape concernant la création de notre personnage est faite. Passons à l'étape suivante. On débutera avec notre deuxième outil, notre fameux ChatGPT. Celui-ci fait une évolution depuis un moment. Je vais essayer dans l'avenir de vous le présenter dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, je vais l'utiliser pour générer un script pour notre vidéo. L'avantage de ChatGPT, que c'est une intelligence artificielle tellement aboutie quand on a l'impression de discuter avec une vraie personne. Et le second point fort pour cette IA, c'est que toutes les discussions se font avec un langage naturel, ce qui facilite vraiment la tâche pour tout le monde. Dans la partie de discussion, je vais demander à ChatGPT de générer un script pour une vidéo de présentation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création d'un contenu vidéo. Je vais valider ma demande, puis je vais attendre le résultat. Quelques secondes plus tard, ChatGPT me sort le script suivant. Comme vous pouvez le constater, c'est un script assez complet. On retrouve une introduction, aussi un petit tour sur l'intelligence artificielle et comment on peut l'utiliser pour créer un contenu. On a même quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde réel. Puis, on termine aussi avec les avantages et la conclusion. Je trouve que c'est très complet. On peut même demander en cas de besoin à ChatGPT de nous générer un contenu complémentaire. Mais pour notre démonstration, je vais prendre tout simplement la partie qui concerne l'introduction et je vais la copier. Et maintenant, on va se diriger directement vers le troisième et le dernier outil pour créer notre vidéo. Le troisième et dernier outil s'appelle Studio D.I.D. C'est l'intelligence artificielle qui se chargera de convertir les mots en paroles. Et s'occupera aussi d'animer notre personnage créé auparavant. Sur leur site, vous avez déjà accès à plusieurs personnages, comme vous pouvez le constater, mais pour avoir une vidéo exclusive, j'utiliserai une nouvelle image ou un nouveau avatar. Donc, je vais commencer par cliquer sur ajouter et je vais aller chercher directement l'image que j'avais créé avec Me Journey. Maintenant que l'image est importée avec succès dans l'application, la première partie a été faite. On va attaquer la seconde partie. J'avais déjà copié mon texte à partir de ChatGPT. Puis, je vais tout simplement sur la partie droite et je vais coller mon texte. Et puis, sur la partie inférieure, il faut choisir la langue. Encore une fois, vous avez plusieurs voix et ils sont personnalisables. Aussi selon les régions, c'est le cas. Par exemple, pour l'anglais, mais aussi pour le français. Donc, je vais choisir le français pour notre vidéo. L'avantage dans la langue française, c'est qu'il y a plusieurs voix. Il y a 8 femmes et 6 hommes. Un peu plus bas, encore, il faut bien choisir la voix qui convient à notre avatar. Pour moi, je vais choisir Héloïse. Qui va s'occuper de faire la voix et ça me convient parfaitement. Et si vous voulez écouter la voix pour vérifier si ça vous convient ou pas, vous pouvez toujours cliquer sur le petit hors-parleur pour voir une petite démo. Avant de générer la vidéo, il faut savoir quand vous créez votre premier compte sur Studio D.I.D. Vous aurez 20 crédits. Chaque vidéo générée vous coûtera 2 crédits. Ce qui signifie que vous serez en mesure de créer jusqu'à 10 vidéos gratuites. Après, on va cliquer sur le coin supérieur droit pour lancer le processus de génération de la vidéo. Il faut noter que selon la taille de texte que vous avez ajouté et selon la complexité du personnage. Cet état prend plus de temps. Dans mon cas, ça sera plus long, mais vous constatez que la vidéo est déjà prête. Alors, découvrons ensemble le résultat final. En conclusion, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création de vidéos est une tendance qui ne fera que croître dans les années à venir. Non seulement cela permet de créer des vidéos de haute qualité plus rapidement et plus efficacement, mais cela peut également aider les créateurs de vidéos à se concentrer sur la création de contenu plutôt que sur les aspects techniques de la production de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos amis et collègues si vous l'avez trouvée utile. Voilà, voilà, j'espère que vous avez apprécié et aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas que ceci nous donne une excellente idée sur le potentiel d'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout dans le domaine multimédia. Ce qui est vraiment intéressant de cette vidéo, c'est que le résultat peut être largement amélioré si vous consacrez plus de temps lors de la création du personnage. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que dans l'avenir, on aura d'autres vidéos à expliquer sur d'autres sujets. Si vous avez des suggestions sur d'autres sujets, vous pouvez le mentionner sur les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre des likes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de partager la vidéo. et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve prochainement sur d'autres vidéos. Au revoir.